Bonjour à tous les amis c'est Envivius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est une vidéo qui va pas mal diviser je pense On va étudier la question de savoir si Swotor c'est plus un jeu PvP ou PvE Donc j'ai essayé d'être le plus objectif possible dans ma notation Mais il faut savoir que c'est subjectif parce qu'on a pas tous la même expérience Face au PvP et au PvE de Swotor Donc moi pour dire un petit peu mon background entre guillemets De joueurs PvP et PvE Donc en PvE j'ai pas fait énormément de raids J'ai du clear le SM et le HM du jeu A peu près de tout Et en Nîmes j'ai fait quelques boss Les premiers boss de repère d'infâme malandrin Les premiers boss d'Asation etc Mais je suis pas un joueur Nîmes du tout J'ai pas de timer etc Donc je connais vite fait mais j'ai pas énormément d'expérience En PvP c'est un peu pareil J'ai fait pas mal de BG niveau 75 J'ai fait pas mal de games de rank J'ai dû en faire au moins 1000 Mais c'est pareil je suis pas vraiment un gros gros joueur PvP J'ai commencé concrètement en saison 12 J'ai dû faire quelques games en fin de saison 11 Et du coup voilà j'ai un petit peu d'expérience Mais vraiment pas beaucoup Donc dans cette vidéo quand je dis PvP On va exclure le 1v1 Donc notamment les 1v1 dans les forteresses de Rishi On va aussi exclure le PvP sauvage Et du coup on va surtout s'intéresser dans cette vidéo Au BG 8v8 niveau 75 et au PvP classé Et pour le PvE qu'est-ce que j'entends par PvE ? Je n'entends pas le contenu solo C'est-à-dire seulement le contenu multijoueur PvE Donc c'est-à-dire les raids Donc en story mode, en hard mode et en nim Et également les ZL maîtres Mais bon c'est à 4 Mais bon c'est pas non plus en général des grosses strats Donc on va surtout s'intéresser aux raids ici Et du coup forcément je ne vais pas parler même de KOTFE De Night of the Eternal Tro, des histoires de classe Ça j'appelle pas ça vraiment du contenu PvE Donc on va juger tout simplement le PvP et le PvE Selon 5 critères qui seront chacun sur 5 points Non sur 4 points pardon Donc l'attention des devs Pour savoir si les développeurs de SWOTOR font attention à la communauté PvP ou PvE L'accessibilité Pour savoir si c'est assez facile de commencer et de se mettre au PvP ou PvE La facilité d'apprentissage et la marge de progression Donc toujours sur 4 points L'optimisation et les FPS Et enfin le fun et la communauté Donc on va pas perdre plus de temps avec cette intro Et on va commencer dès maintenant par un petit peu les points et comment je les ai attribués etc Pour le PvP l'attention des développeurs Donc je trouve franchement Donc je mettrais 3 points sur 4 à ce critère là Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment les développeurs font vraiment attention à la communauté PvP Donc tout simplement je vais vous mettre un screen du dev tracker juste là Et qui montre que les devs font des tests sur le public test server Ils veulent les feedbacks de la communauté sur les maps qui bugent Donc notamment le ring de combat mandalorien En plus les développeurs ils vont lancer la saison 14 de PvP Ils ont écouté la communauté PvP qui réclamait les répliques de la saison 3 Et ils vont les mettre à la mise à jour 6.3 En plus ce qu'ils veulent faire c'est créer des répliques uniques de PvP Tout simplement à partir de la saison 14 en gros Et du coup en fait on a vraiment l'impression que les développeurs s'intéressent vraiment aux PvP Qui tiennent pas mal informés etc Et du coup c'est pour ça que j'ai mis 3 sur 4 Ensuite pour le PvE j'ai mis seulement 2 points sur 4 Pourquoi ? Simplement parce que concrètement qu'est-ce qu'on a eu en tant que raid ? Depuis la 6.0 on a eu seulement Duxun Donc la nature du progrès Qui est sortie en Nîmes en juin dernier il me semble Et c'est tout on a eu aussi des nouvelles Amelio Des Amelio 300 en PvE Mais sinon à part quelques ZL on a pas vraiment eu de contenu PvE depuis Du coup c'est pour ça que je mets que 2 sur 4 à ce critère là Parce que je trouve que les développeurs font plus gaffe au PvP qu'au PvE en ce moment Bon après c'est assez subjectif Je trouve que concrètement on a des faits là qui montrent que les développeurs font un peu plus gaffe Donc ensuite le deuxième critère ça va être l'accessibilité Donc pour le PvP j'ai mis 2 sur 4 Pourquoi ? Parce que c'est très très facile d'accéder au BG 8v8 au niveau 75 Il n'y a pas de critère The Stuff Il n'y a pas de critère d'index d'objet Vous pouvez directement queue comme vous voulez Cependant pour le PvP Ranked C'est déjà beaucoup moins accessible La communauté est beaucoup plus fermée Du coup il faut avoir un Stuff 306 Il faut être bravoureux au 25 Donc ça c'est des critères assez basiques Mais un nouveau joueur concrètement Il va plus galérer à accéder au PvP Ranked qu'au BG Et c'est pour ça qu'il y a une partie du PvP qui est très accessible Et l'autre partie qui n'est pas du tout Et c'est pour ça que je mets que 2 sur 4 Enfin pas du tout accessible On va pas se mytho C'est pas des critères très compliqués d'être Stuff 306 C'est même le nécessaire pour jouer en PvP classé Mais tout de même c'est moins accessible Ensuite pour le PvE j'ai mis 3,5 sur 4 Pourquoi ? Parce que tout simplement Les raids en story mode sont vraiment très accessibles En général il n'y a pas beaucoup de difficultés En plus on peut se Stuff en raid PvE Dès le niveau 70 en plus on peut rejoindre des raids Dès le niveau 50 on peut rejoindre des raids Et en plus on peut se Stuff en raid Donc imaginons vous êtes en index d'objet 270 Vous pouvez très bien partir en story mode Pour choper des pièces de Stuff Et du coup c'est assez simple Et puis même on peut partir assez facilement en PU Donc en pick-up dans des raids Et du coup ça fait que c'est beaucoup plus accessible Bon bien sûr les raids HM et NIM sont moins accessibles Mais je trouve quand même que commencer le PvE Ça me paraît quand même plus simple que commencer le PvP actuellement Enfin juste pour la question du Stuff en fait Un mec qui vient d'être niveau 75 il peut partir en raid Et il ne peut pas partir en classé Et du coup juste pour ce critère C'est pour ça que je mets plus de points au PvE Ensuite le troisième critère Ça va être la facilité d'apprentissage et la marge de progression Donc au PvP je lui mets 3 sur 4 Pourquoi ? Parce que je pense que Quand on commence à jouer une classe en PvP On a une grosse marge de progression C'est à dire on a beaucoup beaucoup de choses à apprendre Sur le placement, sur le burst, etc Et que du coup concrètement Même si quand tu commences t'es pas bon Tu vas forcément t'améliorer en faisant des games En faisant des BG, etc Et du coup qu'en fait on a une assez grosse marge de progression Même en solo Enfin concrètement pour s'améliorer en PvP Il faut s'adresser aux bonnes personnes C'est pour ça que je ne mets pas 4 sur 4 mais 3 sur 4 Et il faut avoir les bons conseils Il faut regarder les bons guides, etc Et en plus il n'y a pas besoin d'être 8 Parce que concrètement dans les raids par contre Pour progresser il va falloir être 8 Donc c'est pour ça qu'au raid j'ai mis 3 sur 4 Parce que la progression est largement possible Par exemple si vous commencez le PvE En ayant un DPS un peu éclaté Vous allez pouvoir progresser assez facilement Notamment en faisant du poteau En regardant des guides, etc Mais le gros bémol C'est qu'effectivement il faut être beaucoup pour faire du PvE En tout cas il faut monter un groupe de 8 Et du coup si vous voulez progresser en solo A part en améliorant votre cycle Ou en améliorant vos rotations En améliorant votre stuff Vous n'avez pas une énorme marge de progression En fait c'est une progression de groupe Alors qu'en PvP quand vous faites du solo rank-aid Ou du BG et que vous taguez tout seul Vous pouvez progresser en fait Tout simplement sans l'aide d'un groupe Du coup ça s'équilibre J'ai mis 3 sur 4 au 2 Je ne sais pas si c'est une note très objective Mais bon de toute façon voilà Ensuite on va parler un petit peu de l'optimisation et des FPS Donc j'ai mis au PvP la note de 2 sur 4 Pourquoi ? Tout simplement premièrement Parce que les BG ne sont pas du tout optimisés Il faut avoir vraiment une config monstrueuse Pour faire tourner le jeu correctement Donc tout simplement Je vais vous mettre dans la description La vidéo d'un mec anglais Qui a une config vraiment monstrueuse Et avec une GTX 3080 Et un processeur Intel 10K Je ne sais pas quoi Et on voit qu'il est super fluide Mais bon des configs à 2000€ Comme ça on n'a pas tous les moyens de se le payer Et du coup forcément Pour un jeu de 2011 C'est très mal optimisé Et les arènes tournent sur la plupart des PC Mais les BG Quand tu fais un Huttball ou un Alderand Et qu'il y a plein d'AOE au mid Bah ça bug en fait Ça freeze et c'est pas fluide Et t'as 30 FPS Donc c'est vraiment pas ouf C'est pour ça que je ne mets que 2 sur 4 Ensuite pour le PvE J'ai mis la note de 2 sur 4 toujours Pourquoi ? Parce que les raids en 8 En général aucun problème C'est très fluide sur mon PC Mais les raids en 16 Genre c'est n'importe quoi La dernière fois du coup Je vais vous mettre un extrait Là maintenant J'ai fait un raid 16 en HM Sur Duxun Donc la nouvelle OP Et c'était vraiment affreux quoi Enfin il y avait très peu de FPS Ok y'aura du big pool On pourrait mettre les BL quand tout on sera là Oui carrément Ouais ouais y'aura du peuple Ouais t'es genre t'es Tu peux conflifer les red buffs carrément Red buffs Red buffs Red buffs Red buffs Oh wow 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 Tu penses vraiment qu'on arrive à voir où sont les médicaux ? Moi, tout ce que je vois, c'est... Rien. Ouais, ils sont morts, oui. Please, let me ! J'étais autour de 5-10, quoi. Et du coup, genre, c'est vraiment pas agréable de jouer. T'es obligé de mettre tous les graphismes en faible. Déjà, de 1, le jeu est moche, et en plus, c'est mal optimisé. Donc, enfin, on peut pas mettre... Je suis désolé, mais je peux pas mettre une super note, tout simplement, au PVE. Même si, concrètement, à 8, c'est plus optimisé. Mais je pense que le moteur du jeu n'est pas assez poussé pour, tout simplement, afficher 16 joueurs à l'écran, plus des AOE, etc. Et du coup, ça fait que c'est vraiment pas une super expérience de faire des raids en 16. Et ensuite, mesdames et messieurs, le dernier critère, donc, c'est le fun et la commu. Donc, comme je l'ai dit, c'est le critère le moins objectif. Donc, pour le PVP, j'ai mis 3 sur 4, et pour le PVE, j'ai mis 2,5 sur 4. Donc, pourquoi je mets 3 sur 4 au PVP ? Parce que, globalement, je trouve que, quand même, le PVP, c'est plus fun que le PVE. C'est beaucoup plus fun de taper d'autres joueurs, de jouer contre d'autres personnes réelles, plutôt que de taper des intelligences artificielles. Et je trouve que, globalement, on prend plus de fun à faire du PVP. Cependant, le PVE est assez fun, notamment quand ça se passe bien. En gros, quand les raids se passent bien et que les boss tombent, c'est plutôt fun de faire du PVE. Mais le problème, c'est qu'il y a plein, plein, plein de moments où, tout simplement, on a un groupe pas terrible qui est formé en pick-up et on passe 2 heures sur un boss qui pourrait être fait en beaucoup moins de temps. Et c'est un petit peu relou, on passe pas mal de temps, c'est éprouvant et c'est, en fait, c'est juste pas très amusant. Alors que le but d'un jeu vidéo, c'est quand même de se divertir et de s'amuser. Donc, vous en conviendrez que, bah, le PVP est plus fun que le PVE. Cependant, pourquoi j'ai mis seulement la note de 3 sur 4 au PVP ? Je mets moins 1, tout simplement, parce que la commu est beaucoup plus toxique en PVP qu'en PVE. Quand vous commencez le PVP, vous allez vous faire insulter, c'est sûr, et puis même des mecs qui ont beaucoup d'expérience en PVP se font insulter. C'est toxique, c'est un petit peu un problème, et en PVE, il y a moins ce problème. Bien sûr, il y a des teams qui se moquent d'autres teams en PVE, mais, globalement, j'ai l'impression que le PVE est moins toxique et que les joueurs PVE sont, en général, plus chill que les joueurs PVP. Après, on ne peut pas faire de généralité, mais, d'après mon expérience, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, si on additionne tous les points, donc 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 pour le PVP, ça nous donne une note de 13 sur 20. Et pour le PVE, on a 2 sur 4, plus 3 et demi sur 4, plus 3 sur 4, plus 2 sur 4, plus 2 et demi sur 4. Et on arrive également à la note de 13 sur 20. Donc, c'est un gros sketch, mais, en vrai, genre, là, tout à l'heure, j'ai compté les points avec les critères. Je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, on arrive aux notes de 13 sur 4. Pour moi, conclusion de cette vidéo, est-ce que Swotor est un jeu plus PVP ou PVE ? Bah, en fait, c'est équilibré, je trouve. Je trouve que, globalement, c'est assez équilibré. Et même s'il y a des joueurs qui font que du PVP sur Swotor, il y a des mecs qui s'en fichent du PVE, ils sont à 2% raid, mais, par contre, ils sont bravourcants et ils font beaucoup de rank-aid. Et il y a d'autres joueurs, au contraire, qui ont 90% de raid, mais n'aiment pas le PVP sur Swotor. Et bah, il y a des joueurs aussi qui mixent les deux, qui, justement, font des raids et qui font du PVP en même temps. Et du coup, voilà, c'est à peu près la conclusion de cette vidéo. Tout simplement, cette vidéo, on peut se dire, du coup, qu'elle est inutile, parce que je ne réponds pas à la question. Mais, c'est une question difficile à trancher, je pense que vous en conviendrez, et qu'il n'y a pas de réponse facile. Et du coup, voilà, c'était Envivius. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur, tout simplement, la vidéo et sur la question du titre. Si vous trouvez que Swotor, c'est un jeu qui est actuellement plus destiné au PVP ou au PVE. Et du coup, voilà, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501